bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons maintenant passer à la mise en place de notre serveur webmail round cube dans un premier temps il va falloir que vous alliez suivre les configurations de base comment fixer l'adresse ip comment configurer le dns le serveur web apache le voir aussi à le https ensuite configurer la base de données mariadv qui va nous permettre de gérer là et de faire une communication entre la base de données et notre serveur et notre serveur web mail ensuite configurer sur le post fixe le dover code le dacp éventuellement si vous avez des vous avez des clients pour nous pas à chaque fois fixé des adresses ip afin que le serveur puisse les donner des adresses ip de façon automatique et là nous allons passer à la configuration de notre serveur web mail dans un premier temps il va falloir et vous devrez savoir que il faut il faut avoir une connexion comment dire une connexion internet pour aller sur les siteurs de ronde cube pour pouvoir télécharger moi j'utilise j'ai déjà téléchargé qui se trouve à cet emplacement slash var html3w qui est là j'ai pris la version 1.5.2 pour se faire pour de comprensir il ya plusieurs manières d'utiliser star moins et zxvf d'autres et puis mettre le nom du serveur d'autres fonds comme ça tout aussi ils peuvent dit bon et de moi je serai en jeu pg j'ai pu faisait dans xzf et après je mets ronde cube ronde cube m elle est là il de compresse sans pour autant faire tous les simagri qui fait avec les défilements d'écriture et autres ensuite quand ceci s'est fait vous allez la voir comme ça vous pouvez aussi la voir comme ceci sans les écritures là vous pouvez avec les écritures et là il vous si vous l'avez avec les écritures et ronde cube web mail 1.5 vous pouvez tout simplement fait qu'en fait mv vous dites ronde cube si vous l'avez comme ça souvent ça peut venir comme ça si vous avez ça vous faites ça seulement et puis vous dites ronde cube et il va automatiquement remplacer le nom là par ce nom et là si maintenant j'ai après vous l'avez la voir comme ça m mv la copie mouv c'est pas seulement le fil et la commande mouv c'est pas tout simplement pour copier pour déplacer un dossier ou un docu et un fichier ça peut vous permettre aussi de modifier le nom du fichier en question ou le nom du dossier donc là nous allons faire quand nous allons nous positionner dans le fichier là dans le répertoire ronde cube là dedans nous allons aller dans config cd config et nous sommes là ensuite quand nous faisons ls nous allons voir que nous avons config ici config simple.php c'est ce qu'on a par défaut on a passé ce fichier là maintenant pour l'avoir nous allons faire cp config simple point config pinc.php.simple ensuite nous allons répéter par défaut c'est la même commande qui va se répéter à chaque fois celle ci et là vous vous allez modifier tout simplement vous allez tout simplement modifier la première vous allez modifier celle ci pour mettre vous allez modifier les devants là quand vous avez ça vous allez vous allez enlever ça et laisser comme ça là qu'est ce qui va se passer le contenu de cette le contenu de cette de ce fichier sera copier automatiquement dans ce fichier et là par la preuve vous allez avoir normalement si moi je peux me dire là il a remplacé ok c'est pas grave donc je fais maintenant vim quand on fait ls on verra ça ici c'est là donc si on fait maintenant vim config et là on vient on fait quoi on voit ici rand cube webmail on fait quoi on enlève ce moment mais si je peux mettre ça moi j'ai dit c'est qu'à l'un webmail et là au niveau de la ligne 585 587 je mets ici je mets ici 25 là je pense même qu'on l'a on a il ya un truc que j'ai pas fait attention je vais bien le voir encore ok a pas de simple coûte la 25 et l'aïsion mais c'est vers point est ce principe point g et là on remonte en aussi j'ai bien voulu monter les lignes la cité à la ligne 55 l'autre c'est à la ligne 41 ensuite vous venez là aussi vous faites de même serveur nom du serveur plus nom nom du domaine et là nom de domaine non ensuite là je viens je mets le mot de passe de la base de données et là le nom de base de données c'est rand cube donc j'efface là je mets rand cube ici voilà et là c'est fait on enregistre et on quitte maintenant il ya souvent un problème si vous êtes au niveau de votre base de données vous allez souvent rencontrer des problèmes au niveau de quand vous voulez vous connecter à votre machine vous allez souvent remarqué que la base de données va pas vous répondre parce que souvent c'est ça n'a pas été initialisé et souvent on rencontre souvent ce genre de problème la plupart du temps mais bon c'est assez récurrent mais dans un premier temps nous allons d'abord aller au niveau de notre serveur web directement pour voir ce que ça va nous donner si nous ne rencontrons pas ce problème moi ce qu'il veut dire on peut le faire pour l'autre pour on peut le faire au cas où il y aurait des gens qui ont rencontré ce problème prenez pas qu'il a sans souci donc nous allons tout simplement venir d'abord au niveau de notre navigateur ici nous allons ajouter ici nous allons actualiser d'abord et là nous allons lui demander d'ajouter ce manque et rand cube et là rand cube est en train de se charger et là nous allons patienter un peu rand cube est venu d'encore et là nous allons faire quoi nous allons maintenant créer des utilisateurs nous allons que des utilisateurs ici par exemple on a besoin d'un et là nous allons confirmer que oui ok ensuite nous allons maintenant faire user mode moins âgé mais et là le principe voilà ensuite nous allons faire ça yasmine et là mettez un mot de passe et voilà c'est parfait on s'utilise au mode moins âgé et là c'est bon maintenant ceci étant terminé nous allons venir tout simplement ainsi nous allons faire contre shift n pour passer à mon connexion privée aussi parce qu'on aura besoin de je pense ici c'est contre shift n on va y avoir ok c'est p donc nous allons rester comme ça nous allons ouvrir des fenêtres nous allons copier là et venir coller ici pour avoir les deux fenêtres pour l'échange de messages parce que les deux serveurs doivent pouvoir après communiquer entre eux pour échanger des messages donc là nous allons tout simplement venir là nous allons mettre ici la semaine ici et mettre le mot de passe et patienter pour voir la boîte de l'exception de repas ok ici on ainsi pas alors entre le mot de passe et là c'est bon donc nous allons maintenant faire quoi nous avons le mail qui est là nous allons venir ici nous allons copier ça nous allons coller ici tout en précisant à la suite parce que je pense qu'il n'a pas tout renvoyé il a tout renvoyé et là on peut dire test des configurations pour l'objet ou dire configuration terminer et là nous allons demander à ce qu'il envoie et là on dit que qu'il y a une erreur échec d'ajout du destinateur yasmina robasa point récipient d'adresseur ok et là nous allons aller voir le plus qu'on nous parle de snmp sm sm smtp ici nous allons aller voir notre fichier de configuration post fixe d'abord nous allons aller pas à pas vérifier d'abord ici si nous n'avons pas commis d'erreur là c'est passé ok ensuite nous allons redémarrer notre serveur maria stat up quasi fixe maria db double code et nous allons voir et là on voit que c'était un problème de redémarrage et donc nous allons patienter pour voir sur le message si jasmin va devoir le message ici et là on voit que jasmin est sur le message ensuite on va essayer maintenant de de répondre aussi à principe pour le dire message réussit le message a reçu 5 6 5 et là on envoie et là on patiente ici on actualise ici aussi et on voit que notre configuration est fonctionnelle donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour plus de nouveautés et on se retrouve à très bientôt je vous dirai et portez vous bien surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi pour ceux qui ont des difficultés pour une configuration de ronde qu'il va sur debian 11 et bien elle est disponible à très bientôt